Salut tout le monde c'est Guimause et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du week-end d'Amil et comme d'habitude pour ce type de vidéo je n'ai rien préparé, je vais vous donner mon avis à chaud. Le premier livre que j'ai terminé pour ce week-end d'Amil c'est Légende de la garde, donc le second tome hiver 1152 de David Peterson qui comme vous pouvez le voir est un comics avec un format hyper hyper cool, carré comme ça, c'est juste un super bel objet livre déjà de une et il me semble que j'avais lu le premier tome qui s'appelle Automne 1152 qui se passe en automne il y a peut-être un an et demi, deux ans et j'avais adoré et depuis j'attendais avec impatience d'avoir ce second tome j'arrêtais pas de le caler dans mes wishlist pour Noël et là je l'ai enfin reçu, je suis trop contente et voilà je vais vraiment parler pour les deux tomes mais ce qui me plaît forcément en tout premier lieu ce sont les illustrations. C'est très cerné, très travaillé avec une palette de couleurs juste à tomber qui arrive vraiment à nous propulser directement dans ce côté un peu moyen-âgeux chevaleresque où nos personnages évoluent en fait et qui sont en l'occurrence des petites souris qui soit dit en passant aussi sont extrêmement bien, comment dire, animés, très expressifs et c'est juste génial je vais essayer de vous montrer une petite planche, vers le début ce serait mieux quand même alors attendez, voilà, je vais voir vous montrer celle-ci voilà, je sais pas si ça va faire l'autofocus ou pas, si vous voyez bon, au pire je pense que si vous allez sur internet il y a quand même moyen de peut-être voir une ou deux planches en tout cas c'est hyper immersif et il faut vraiment pas se fier à l'aspect mignon de la souris parce que là en l'occurrence on suit la garde qui est une sorte d'élite qui s'occupe de missions à risque et qui sont vraiment là pour protéger les habitants de leur ville et de leur pays contre des menaces extérieures, donc ça peut être des animaux du style renard, chouette, etc mais ça peut être aussi, et on va très vite le comprendre, des complots qui se mettent en place à l'intérieur même des villes et de tout le système de Lockhaven donc on va dire la ville où tous les gardes habitent en fait en gros enfin c'est un peu grossier ce que je viens de dire mais voilà et c'est ça qui est vraiment très bon parce que finalement ça c'est estampier jeunesse mais il y a quand même une très grande recherche dans l'intrigue, dans les mots choisis même parfois dans la violence parce que ça n'a rien d'aimable je veux dire c'est quand même des souris qui doivent se battre en permanence pour survivre et parfois il y en a qui ne survivent pas donc c'est parfois très cru, très violent mais un peu réaliste en fait et ça met aussi le doigt sur certaines choses de notre propre société et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu et voilà, vraiment si vous avez l'occasion de pouvoir le feuilleter en librairie ou en bibliothèque n'hésitez pas, vous allez vraiment passer un super bon moment et il ne faut pas se fier au fait que ce soit jeunesse moi je trouve vraiment que c'est à la portée de beaucoup de gens alors certes ça plaira de la jeunesse parce que c'est beau, ça accroche l'oeil et puis voilà, c'est intriguant, c'est bon quoi mais honnêtement pour les adultes c'est tout aussi bon vraiment, je ne mâche pas mes mots, c'est incroyable et même parfois il y a des pages complètes où il n'y a pas de texte je ne sais pas si vous allez voir, je ne vais pas non plus vous spoiler mais c'est génial et il me semble même que David Peterson avait reçu des prix pour justement Légende de la garde je ne sais pas, je me demande si ce n'est pas là-dedans que je l'ai lu c'est pas improbable on a deux secondes, je vais juste vérifier ça doit être certainement à la fin mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même une histoire des moments qui est très touchante et moi franchement j'ai vraiment adoré n'hésitez pas à feuilleter est-ce que je vais m'en sortir moi avec toutes ces pages pas trop de pages, j'ai trouvé j'ai trouvé alors voyons voir oui 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 alors je sens que je vais écorcher à peu près tous les mots en anglais, je suis désolée mais donc David Peterson a reçu en 2007 le Russ Melling Award du nouvel artiste le plus prometteur et les deux Eisner Awards en 2008 pour Légende de la garde automne 1152 et hiver 1152 donc la duologie parce que je pense que c'est une duologie parce que là le tome là nous présente quand même une fin fin, vous voyez mais il y a deux autres tomes qui sont sortis qui concernent la hache noire donc un personnage qui est une légende et qui on va dire est très présent dans cette duologie et il y en a un autre qui est sur un bard mais alors là je ne saurais vous dire peut-être que c'est un bard qui apparaît dans le troisième tome donc sur la hache noire je ne sais pas en tout cas la hache noire vraisemblablement ça devrait se passer avant les deux tomes là en fait donc avant automne 1152 et hiver 1152 je... voilà pour sûr je me le procurerai un jour ou l'autre et je vous en reparlerai et voilà second livre que j'ai entamé et terminé durant ce week-end est Le Château de Hurle de Diana Wayne Jones alors je vous mettrai plutôt une petite image par là parce que bon on est d'accord là c'est tout petit c'est tout gris on voit pas bien donc c'est pas top mais en tout cas vous le savez peut-être si vous avez vu ma vidéo pour la pâle du Call Winter Challenge il faisait partie un peu de ses livres bonus parce que je n'étais pas sûre qu'il puisse correspondre à l'une des deux thématiques proposées et effectivement après lecture il ne correspond à aucune des deux mais en tout cas j'étais extrêmement excitée de le lire parce que voilà vous l'avez peut-être compris là peut-être à force je suis une grosse fan des studios Ghibli et Le Château Ambulant est certainement l'un de mes Ghibli préférés et j'étais vraiment partagée entre l'excitation de découvrir le roman qui avait inspiré du coup ce film d'animation et justement la peur de ne pas du tout accrocher et d'être extrêmement déçue de ne pas avoir le même le même entrain pour le roman et et ça a été un coup de coeur et oui 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 vous avez eu peur je le sens que vous avez eu peur oh je suis terrible déjà première chose je le conseille évidemment à tous les fans du Château Ambulant ou même ceux qui ont vraiment beaucoup aimé tout simplement parce que ça va vous apporter énormément de réponses parce qu'on va quand même se l'avouer le film d'animation a des zones d'ombre hein dirais-je des trucs assez mystérieux qui certes moi me plaisent beaucoup parce que ça donne un aspect très très mystique voilà c'est vraiment ça fait très Ghibli magique on comprend pas tout mais on est content on aime bien il y a quelque chose de poétique parce que voilà Miyazaki a dû faire des choix il y a certaines choses qui n'apparaissent pas dans le film d'animation et même je veux dire il a fallu qu'il mette sa patte ça me rend presque le coeur de le dire mais le roman est vraiment au dessus du film d'animation vraiment tout simplement parce que tout y est plus comment dire plus vif je dirais peut-être déjà au niveau des personnages Hurle est juste un personnage hyper coloré hyper hyper présent ce qui n'est pas le cas par exemple dans le film d'animation où Hurle est tout de suite enfin Aoru est très parait tout de suite pour quelqu'un de très très lisse bon certes très très porté sur son apparence ça c'est aussi un aspect qui apparaît dans le livre c'est certain mais ici il est carrément poussé dans tous ses extrêmes il voilà le duo qui forme avec Sophie est juste génial c'est un livre qui fait rire enfin qui est qui est comique enfin comique vous allez vous imaginer des choses qu'il ne faut pas mais les rapports qu'il y a entre eux sont juste mordants c'est génial et c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas ce même rapport dans le film d'animation parce qu'il y a peut-être plus une pudeur une certaine mise à distance je ne sais pas qui est aussi très agréable mais là wow Hurle là il dépote il dépote à fond et ça m'a beaucoup plu parce que tout le monde est beaucoup plus présent tout le monde est beaucoup plus affirmé même si je dois bien avouer que Sophie qui qui voilà encore une fois je vous dis c'est assez fou parce que bientôt je vous reparlerai dans une vidéo spécifique de la passe miroir mais voilà Sophie vient de faire son entrée officielle dans mon top des personnages féminins préférés parce que cette fille elle part voilà c'est l'aînée de deux autres soeurs elle c'est la troisième c'est l'aînée et elle estime qu'elle est obligée de vivre certaines choses qui sont contre ses propres envies et qu'elle n'arrivera jamais à rien dans la vie voilà qu'elle est obligée de faire des choses qui ne lui plaisent pas et cette fille elle va se manger une bonne grosse malédiction qui va la transformer en petite vieille et ben tout va bien cette fille là elle va en faire une bénédiction et elle va tout tout lâcher elle va partir et puis elle va se dire ok je vais je vais recommencer une vie tranquille génial voilà elle a un tempérament elle a un tempérament de feu cette Sophie elle devient une vieille dame et pourtant elle n'a jamais été aussi dynamique aussi présente aussi incisive que là waouh finalement elle va vraiment se révéler au fil de cette histoire elle va vraiment devenir qui elle est vraiment vous voyez c'est vraiment une quête initiatique et c'est juste savoureux c'est juste savoureux parce que tout tout est fait pour que vous passiez un bon moment même je veux dire au niveau de l'intrigue il y a certaines choses parfois dans ce roman qui arrivaient et on se disait bon pourquoi ça arrive bon c'est pas déplaisant mais on comprenait pas pourquoi et on arrive tout doucement à la fin et tout le puzzle se met en place et c'est juste tellement bon ah là là moi j'ai 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 adoré je sais même pas comment vous en parler c'est terrible parce que quand on part d'un coup de coeur qu'on a pas préparé ça se transforme en waouh c'est génial c'est trop bien j'ai adoré mon petit coeur il fait boum boum j'arrive pas à m'en détacher ça devient très nier donc je suis désolée si cette vidéo est niaise mais j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à m'exprimer tellement j'ai aimé parce que j'ai pas voulu le dire tout de suite quand je l'ai lu ce livre j'ai pas voulu dire tout de suite que c'était un coup de coeur parce que même moi je me suis posé la question parce que je me suis dit étant donné que j'ai adoré le château ambulant j'ai peut-être aussi adoré le château de Hurle par procuration enfin je sais pas mais le fait est que pour ceux qui me suivent sur Snapchat vous le savez déjà cette histoire me m'omnubile je suis juste tout le temps en train d'y penser tout le temps en fait j'ai l'impression que dès que je vais prendre un bouquin je vais les retrouver je vais retrouver Sophie je vais retrouver Calcifère Hurle Mickaël Michael ou Michel je ne sais pas prenez la prononciation qui vous fait plaisir mais c'est un univers juste tellement génial je veux dire en fait il y a certains livres qui fonctionnent tout simplement parce qu'il y a un concept hyper original et qui fonctionne super bien là en l'occurrence c'est le fait que ce château ait ce système de porte par laquelle on peut accéder à des lieux différents ça pour moi c'est un truc qui fonctionne extrêmement bien et pour faire un parallèle avec quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce livre effectivement moi ça m'avait ce genre d'idée un peu qui me parle et qui me paraît très pertinente ça m'a fait aussi cet effet quand j'avais lu la BD le transpers neige en fait ne me demandez pas l'auteur je ne l'ai plus là en mémoire mais c'est vrai que le concept de ce train qui circule autour de la terre sur un circuit fermé en permanence pour justement échapper à une ère glaciaire dévastatrice et bien je trouve ça extrêmement ingénieux je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus pour vous convaincre de lire ce livre si vous en avez l'occasion parce que bon voilà je répète encore une fois vous ne pouvez plus le trouver en format papier ou à des prix exorbitants et bon voilà ou peut-être en anglais si vous êtes bilingue à mon avis foncez sur la version anglaise moi pour ma part je l'ai du coup commandé parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans avoir un exemplaire de cette histoire dans ma bibliothèque ça me brise le coeur de ne pas l'avoir en français mais au moins je l'aurai en anglais et du coup je pourrais lire la suite parce qu'il y a une suite et oui mais déjà je pense que si vous aimez tout ce qui a trait au monde des sorciers tout ça il y a de fortes chances que ça vous plaise après j'imagine que certains diront que parfois c'est un peu lent et qu'il ne se passe pas énormément de choses mais moi déjà de base c'est pas quelque chose qui me gêne voilà quand je lis un livre les choses prennent leur temps ça ne me dérange pas et puis je trouve qu'il se passe toujours quelque chose finalement moi je me suis jamais ennuyée à un seul moment c'est quand même ce genre de livre que je n'ai pas réussi à décrocher de tout le week-end vous voyez parfois certaines lectures vous avez besoin de lire d'autres choses à côté enfin moi je suis ce genre de personne qui peut lire plein de livres en même temps là j'avais juste envie de lire ça voilà quand je faisais une pause le seul truc que j'avais envie de faire c'était reprendre ce livre et finalement pour ma part tous les livres ne me font pas cet effet des fois il y a des bons livres que j'apprécie de lire avec lesquels je passe des bons moments mais des fois j'ai du mal à me dire allez je vais prendre ce livre et le lire vous voyez et ben là non ça m'appelait à chaque fois et puis je reviens vraiment sur l'humour c'est quelque chose qui est vraiment présent et je trouve que c'est un livre qui est fait pour être drôle enfin je dis pas que j'ai pouffé de rire on est d'accord c'est pas ça mais ça ce petit côté voilà dans leur rapport c'est vif quoi c'est chouette c'est vivant c'est vivant voilà c'est exactement ça ce qui est peut-être moins le cas dans l'animé enfin dans l'animé je dois à tout prix dire l'animé je sais pas pourquoi j'ai ça en tête mais dans le film d'animation c'est voilà il y a plus de distanciation c'est une autre interprétation à mon avis vous voyez et voilà je vous le conseille à 100% alors c'est pareil c'est apparemment de la fantaisie jeunesse mais voilà on est d'accord pas besoin d'être jeune pour lire ça c'est juste une pépite donc même si vous avez 30, 40, 50 ans et ben lisez du Diana Wayne Jones c'est juste extrêmement bon et j'ai hâte de me le procurer en anglais de me procurer aussi la suite et peut-être de découvrir d'autres livres de l'auteur parce que à mon avis elle a beaucoup travaillé sur les sorcières si j'ai bien compris il me semble que alors je sais le nom en anglais c'est Chant Life tout comme ça et en français ça doit être Ma soeur est une sorcière hein c'est pas trop le même titre mais il me semble que c'est ça et j'aimerais bien j'aimerais bien découvrir ce texte là donc voilà je vous le conseille à 100% et c'est tellement pas crédible ce que je vous ai dit et j'aimerais tellement vous convaincre que c'est génial bon mais c'était génial voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire j'ai adoré j'ai passé un super week-end grâce à ça et voilà et enfin j'ai lu en partie Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket bon voilà comme vous voyez j'ai pas beaucoup avancé tout simplement parce que je me suis pas focalisée sur cette lecture je l'avais commencé avant le challenge et je le continuais après le challenge n'est-ce pas je le lis tous les soirs c'est devenu vraiment un rituel je lis même si c'est qu'un chapitre je lis tous les soirs un peu des histoires de ces pauvres orphelins à qui il arrive des choses mais abominable abominable et Lemony Snicket a créé un monstre avec le comte Olaf ce personnage a aucune monstre de bonne volonté et d'humanité c'est 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 un monstre voilà et pourtant ces orphelins ils restent soudés et ils se battent contre cet abjecte personnage et c'est juste génial c'est c'est un côté très sombre très noir et et waouh pour de la jeunesse je trouve ça génial je trouve ça génial donc je vous en reparlerai certainement quand j'aurai fini toute la série qui compte 13 tom bon 13 tom voilà c'est pas très long comme vous pouvez le voir en plus même dans cette version là c'est hyper espacé la marge est très 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 grande et puis ça se lit bien c'est de la jeunesse c'est quand même c'est hyper accessible mais voilà c'est c'est piquant c'est piquant et c'est et c'est très bon et et voilà on va pas en parler non plus 3 heures cette vidéo est presque terminée mais cette fois-ci je n'ai pas oublié je vais vous dire le nombre de pages que j'ai lu et j'en ai lu 619 voilà donc on est d'accord on est loin des mi-pages très loin mais en même temps j'ai passé le cap des 500 donc c'est c'est déjà bien je suis très satisfaite et comme d'habitude je vais vous dire certainement la même chose parce que à chaque fois c'est la même chose je suis très contente de ce week-end d'Ami je l'ai très bien vécu je suis toujours très contente tout simplement parce que je pense déjà pour bien appréhender ce week-end et pour le vivre au mieux faut déjà se mettre en tête que c'est un week-end où le but c'est pas nécessairement d'arriver à l'objectif des 1000 pages c'est d'être là de prendre du temps pour soi pour lire pour se détendre pour penser qu'à soi et je pense qu'à partir de ce moment là on peut pas vraiment rater son son week-end d'Ami c'est juste un rendez-vous moi par exemple mes proches le savent et du coup on me laisse tranquille vous voyez et même ma mère s'inquiétait parce qu'elle m'a dit mais c'est le week-end d'Ami là et tout t'as pas acheté à manger oui parce que d'habitude j'achète de la bouffe genre des bonbons des chers des trucs vraiment tu vois pour tenir pour tenir la forme et là c'est vrai que j'avais pas acheté parce que j'en avais pas envie bon ça arrive je vais très bien mais voilà je veux dire votre entourage le sait et du coup c'est votre rituel à vous vous voyez et il faut pas prendre ça comme une pression si vous prenez comme une pression ça sert à rien de faire ce week-end vous allez pas le réussir et vous allez pas prendre plaisir voilà donc vraiment faites-vous plaisir et si vous lisez que 200 pages mais que ces 200 pages étaient excellentes et bien voilà c'est parfait c'est le but du jeu c'est de vous faire plaisir donc vraiment je le redirai peut-être à chaque fois à chaque fin de vidéo du week-end d'Amil mais pour moi ça a été un très bon moment j'étais contente de voir vos pals sur le groupe Facebook ou sur Instagram voilà ça m'a donné beaucoup d'idées aussi de lecture et voilà j'espère que pour vous aussi ça a été un bon moment d'ailleurs dites-moi si vous avez participé et quel livre vous avez lu quels livres ont été des bonnes lectures ou des mauvaises lectures dites-moi tout j'attends ça avec beaucoup d'impatience et voilà sur ce je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus ciao